Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée de ce vendredi 28 juin 2024. Une édition du journal qui part de la cité de l'Union africaine avec le balai diplomatique à la cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix Saint-Otch-Séketilombo, a reçu les nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Ces diplomates ont été reçus tour à tour ces jeudis et ont présenté leurs lettres d'écréance au chef de l'État. L'un vient du Saint-Siège et l'autre de la République du Zimbabwe, l'est reçu avec Guibambesou Moïssa. Le Saint-Siège et le Zimbabwe viennent d'accréditer leurs ambassadeurs extraordinaires et pénipotentiaires résidant en République démocratique du Congo. Les deux diplomates ont présenté tour à tour leurs lettres de créance ce jeudi 27 juin 2024 au président de la République, Félix Saint-Otch-Séketilombo, au cours d'une cérémonie solennelle organisée à la cité de l'Union africaine. Premier à arpenter le tapis rouge déroulé pour la circonstance, Mgr Midsa Lescovard. Bonjour Excellences, bonjour Monseigneur, j'ai l'honneur, monsieur le Président, de vous conseiller les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres de créance avec lesquelles je suis nommé par le pape François, l'annonce apostolique en République démocratique du Congo. Nommé Nance apostolique en RDC le 15 avril dernier, en remplacement de Mgr Ettore Balestriro, ce docteur en droit canonique est né en 1970 à Crange. Le nouveau Nance apostolique d'origine slovène a fait ses débuts au service diplomatique du Saint-Siège en 2001. Mgr Lescovard était depuis 2020 Nance apostolique en Irak et archevêque titulaire de Bénévent en Italie. Âgé de 54 ans, il a eu des missions au Bangladesh, en Allemagne et en Inde. Son Excellence, monsieur David Sabaouke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République du Zimbabwe, en République démocratique du Congo. Deuxième et dernier à être reçu, monsieur David Sabaouke est en général à la retraite. Le diplomate zimbabween connaît la République démocratique du Congo pour y avoir travaillé dans le cadre de l'opération Sovereign Legitimacy déployée sur le front est à Mbouchimayi et Kabinda en qualité de commandant de la brigade mécanisée. Au cours de ses 41 ans de carrière, monsieur David Sabaouke a gravi tous les échelons au sein de l'armée du Zimbabwe jusqu'aux fonctions de chef d'état-major général. Il est agi de 69 ans. Dès du jeudi 27 juin, toujours à la cité de Nuit africaine, le chef de l'état s'est entretenu avec une forte délégation des évêques de la Conférence nationale épiscopale du Congo sur des questions qui touchent tous les secteurs de la vie nationale. C'était également une occasion de présenter l'état de la nouvelle équipe dirigeante de la CENCO. La conférence épiscopale nationale du Congo a de nouveaux dirigeants, à savoir Mgr Fulgence Mouteba, président de la CENCO. Il travaillera avec Mgr Etienne Ongen, premier vice-président, et Mgr Jean-Bertin Malongue, deuxième vice-président. En pleine assemblée plénière, la CENCO a constitué une forte délégation composée, notamment du cardinal Mbongo, archevêque de Kinshasa et des archevêques représentant les provinces ecclésiastiques, pour présenter au chaud de l'état Félix-Antoine Tshisegué de Chulombo, la nouvelle équipe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, et échanger avec le père de la nation sur la situation du pays. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'état sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit le Congolais aujourd'hui, sur le domaine où ils invitent le chef de l'état à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours été, au milieu du village. La nouvelle équipe de la SINCO a aussi rassuré le président de la République de son ouverture de travailler avec le chef de l'état pour le bien de la population à Ranchéry, Mgr Donatien Cholet, scéteur général de la SINCO. Voilà, quittons la cité des nuits africaines. Pour évoquer cette actualité, la première ministre, Judith Soumino, vient de boucler sa mission dans la partie estée du pays. Hier jeudi, elle a réconforté les militaires blessés des guerres, suit prise en charge dans l'hôpital militaire, et dans différents camps, Judith Soumino a transmis un message d'espoir aux déplacés des guerres avant d'aller s'incliner devant les tomes des Congolais tués dernièrement par le Rwanda via le M23. Le récit est de Françoise Bouéla. Dès que j'ai été nommée par son excellence, M. le Président de la République, M. Félix-Antoine Tiseké Di Chilombo, à qui je rends un vibrant hommage, dans les premiers échanges que j'ai eus avec lui, je lui ai dit « je sais ». Je sais que la population de la population congolaise dans les différentes provinces, dans les 26 provinces, mais il est important de quand même commencer par l'est du pays. Il y a quand même ce problème de sécurité, ce problème de conflits armés auxquels vous faites face depuis près de 30 ans. Et ça, c'est une situation qu'aucune autre province, à part celle du nord Kivu, de l'Itouri et aussi du sud Kivu, ont vraiment subi. Nous avons les rapports de la sécurité, nous avons les informations. J'aurais pu me dire « je rêve à Kinshasa, je me contente de ces rapports-là » et voir avec les membres du gouvernement comment on va trouver des solutions. Mais j'ai pensé qu'il était indispensable pour moi d'être là. Parce que ce qu'on sait, c'est une chose. Mais quand on vient et qu'on discute avec les personnes qui sont confrontées aux problèmes directement, on peut appréhender les choses différemment. Notre souhait à tous est que cela cesse. Mais la situation ne datant pas d'aujourd'hui, il est important d'aller exhumer tous les problèmes pour pouvoir les faire remonter à la surface et voir comment on va pouvoir trouver les solutions idoines. On ne va pas faire de miracle. Je n'ai pas de baguette magique. Mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être, en regardant les choses différemment, on peut arriver à trouver vraiment les pistes de solutions. Le chef de l'État aujourd'hui, il est engagé dans un processus pour la montée en puissance de l'armée avec à côté les membres du gouvernement. Mais en même temps, nous ne pouvons pas négliger la piste de la diplomatie. Parce que de toute manière, même cette piste-là peut donner des effets parce que c'est une pression qui est mise. Et donc, il ne faut pas la négliger. Voilà, vous venez là de suivre le message d'espoir de la Première Ministre avant de quitter l'Est de la RDC. Encore un récit tragique d'un génocide oublié. En plein XXIe siècle, au camp des déplacés dans l'Est du pays, des Congolais ont encore des souvenirs de l'enfer vécu le jour où les Rwandas a tué et massacré la population congolaise à saké. Les reporters nous amènent à l'hôpital des Cantinaux où sont intervenus des militaires amputés pour avoir défendu la patrie suivie. À 10 kilomètres du centre-ville de Goma, le Rwanda impose à une population un tout autre style de vie, différente de celle vécue avant son agression sur le sol congolais. Deux maisons en bâche, devenues deux habitations de circonstances puisque le Rwanda tué et massacré dans le saké, cet homme préfère s'est rappelé de cette barbe. Pari de Kigali. Dans le camp de déplacés internes de Mugunga, de conditions de vie laissent à désirer de traces de la bombe larguée sur la population encore visible. Des enfants cherchent à s'occuper. Ici, le mot école est devenu quasiment impossible pour ces enfants qui se donnent à deux jeux, deux jeux de billes, puisque l'école n'existe quasiment pas dans ces centres situés à Mugunga. Jusqu'à, les enfants n'étudient pas et les enfants qui étudient sont les enfants des 6e primaires tout simplement. Au camp de déplacés de la 8e CEPAC, le service sanitaire tente de contenir le nombre de maladies présentes. Diarrhé alimentaire pour ne pas le citer que cela. Au front, deux vaillants soldats payent le prix le plus fort dans la défense de la mère patrie. Un bras ou une jambe emputée. Malgré la hospitalisation, certains payent de leur vie. Le cimetière génoconiste avec cette inscription ici repose le victime de l'agression rwandaise rappelera aux générations futures sur le récit d'un génocide oublié au Congo. Dans la province de Littori, le gouverneur a échangé avec le bureau de l'Assemblée provinciale sur la situation sécuritaire suivie. Les deux institutions doivent travailler de frage collaboration pour pouvoir bien gérer l'Eturie. Le gouverneur attend l'accompagnement de l'Assemblée provinciale parce que la paix, c'est tout le monde qui en a besoin, c'est tout le monde qui doit travailler pour la paix. Deux messages de haine distillés par certains députés provinciaux de l'Eturie contre les efforts de paix déjà amorcés par l'administration militaire pour la stabilisation de cette province n'engage pas l'organe délibérant à racer l'honorable P. Lekassoara face à la récredécence de la violence armée enregistrée ce jour-ci en territoire de Djougou. Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de l'Eturie appellent le groupe armé réfractaire au processus de paix à revenir à la raison. Et rappelons que l'honorable Samy Djakunga succède à Samuel Adjarou Vajaladjek invalidé par la CENI pour n'avoir pas atteint le CENI à travers son parti politique, le mouvement de libération du Congo. Il devient ainsi le quatrième président de l'Assemblée provinciale de l'Eturie après le démembrément de l'ex-Provence orientale. Aux affaires foncières, le ministre national a tenu une réunion des prises de contact avec les conservateurs des titres fonciers sur la normalisation du 10 secteurs reportage. La ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières Akashabadou Boulambongo a rencontré 16 conservateurs de titres immobiliers et 16 chefs des divisions des cadastres de la province de Kinshasa. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général aux affaires foncières Gérard Mugangou a expliqué la raison de cette rencontre. Selon lui, cette rencontre est une prise de contact entre la ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières et les conservateurs des titres immobiliers et le chef des divisions des cadastres de la capitale. Prenant la parole, la ministre d'Etat, Kassabadou Boulambongo, a expliqué pourquoi elle a commencé par la pyramide renversée. Toutes les actions du président est liées en faveur du peuple congolais dans l'expression dogmatique du peuple d'abord. J'ai eu beaucoup de réclamations. Beaucoup de conservateurs ne mettent pas cette mention dans des certificats qui sont hypothéqués au niveau de nos banques. C'est un manque à gagner que nous devons récupérer absolument et que nous devons appliquer afin que nous puissions renfouer les caisses de l'Etat. J'aimerais que vous puissiez retenir également l'abstention de la pratique ou de la superposition de tiers. Une initiative louée par les conservateurs des titres immobiliers et le chef des divisions des cadastres de Kinshasa. Nous nous félicitons de la perspective que Mme Lamineta a présentée. De son souci d'améliorer sensiblement le secteur. De son souci de voir l'image du secteur être totalement changée. Mais aussi de voir que le secteur foncier participe dans la maximisation des recettes liées à l'Etat. Et aussi dans la vision qui est celui du chef de l'Etat. De voir vraiment un Etat de droit, un Etat respectueux. Signalons qu'après avoir suivi les désidératats des conservateurs et le chef de division des cadastres, la ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières Akacia Bandoubo-Lambongo, atteint qu'une maire a promis de travailler sur chaque point selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. La République démocratique du Congo s'apprête à célébrer les festivités marquant le 64 anniversaire du sonne d'accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Dans la foulée, un concours de beauté qui sera organisé à Kinshasa ce samedi 29 juin. Et 26 filles candidates sélectionnées dans les 26 provinces qui, compte l'air d'ici, vont compétir pour remporter la couronne des Miss Indépendance. Les organisateurs s'y attellent pour la réussite de ce défilé, nous rapporte Jemima Bongo. En marge du concours Miss Indépendance prévu le 29 juin prochain en République démocratique du Congo, les organisateurs du dit concours ont organisé une conférence de presse dernièrement à Kinshasa dans le but de la mise en valeur de la jeune fille congolaise en faisant d'elle artisane de la paix et du développement. Au cours de cette conférence de presse, Véronique Kachala, l'initiatrice de l'événement, fixe l'opinion en ces termes. Il y a trois bourses, trois finalistes. Elles vont se former en Allemagne à partir du mois de janvier jusqu'en avril. Nous avons inscrit trois finalistes au Cali pour apprendre l'anglais. Donc je pense que c'est un plus de celles qui ne veulent pas être élues. Elles ont gagné quelque chose de plus sur l'autonomisation. En outre Elisabeth Tchala-Bébel, la formatrice évoque les différentes formations mises au profit des candidates Miss Indépendance. La formation sur comment rédiger un projet, un projet bancable, comment continuer sa formation en ligne à l'aide du téléphone qui est un grand instrument de formation, on a essayé de parler avec elles comment ils peuvent gérer cet instrument à leur formation plutôt à la destruction intellectuelle de ce qu'ils ont déjà acquis sur le plan éducationnel. Rappelons que ces 26 candidates représentent ainsi les 26 provinces de notre pays, la République démocratique du Congo. Huit mois après la preuve écrite, l'École nationale d'administration invite les 436 candidats rétenus pour la preuve orale du recrutement de la neuvième promotion de consulter le site de l'ENA www.ena.cd pour voir le programme du début de la phase orale à travers la République. La communication a été faite par le directeur général de l'ENA, Guillaume Banga. Faisons suite au concours de recrutement des élèves de la neuvième promotion de l'École nationale d'administration pour la session 2023-2024, dont l'épreuve écrite s'était déroulée en novembre dernier, après le lancement par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liao, l'École nationale d'administration à travers son directeur général, Guillaume Banga Wakimissa, invite tous les candidats et a réussi à aller pour les épreuves écrites et consulter le site officiel de l'ENA www.ena.cd pour des précisions sur le début des épreuves orales. Le général de l'ENA demande à tous ceux-là qui avaient concourri aux épreuves de recrutement de la neuvième promotion de l'ENA les 436 candidats qui avaient été retenus pour passer l'épreuves orales d'aller consulter le site web de l'ENA www.ena.cd pour connaître le programme du déroulement de l'épreuve orale qui va commencer la semaine prochaine. La date sera fixée incessamment. Au total, 436 candidats sont attendus pour les tests orales à travers la République. Une commission mixte ministère des infrastructures et travaux publics et celui des finances élargie au gouvernement de la ville province de Kinshasa s'est tenue ici dans la capitale l'Angers et de dégager des projets prioritaires afin d'établir un bon plan de trésorerie pour les financements de la construction et la réhabilitation des artères de la territoriale. Le reportage est signé Éric Diskitutu. Il était question au cours de cette rencontre non seulement de présenter le plan quinquennal 2024-2028 sur les infrastructures routières de la RDC mais aussi d'examiner l'ampleur des défis qui attendent les différentes parties prénantes à ce plan. Alexis Guissarro-Mouvouni ministre d'Etat des infrastructures et travaux publics qui a reçu les parties prénantes attendent elles une franche collaboration et surtout l'accompagnement du ministère des Finances. Il vous souviendra que le programme d'action du gouvernement a parmi ses axes prioritaires plus de connectivité de notre territoire national. Comment nous les finançons ? Comment nous mettons ensemble un cadre de collaboration pour appuyer cette initiative ? L'idée est de partir sur une échéance de cinq ans mais comme dans toute réflexion nous pensons que nous pouvons planifier ces travaux en cinq ans ou plus pour essayer de choisir nos priorités. Et si vous voyez monsieur le gouverneur à côté de moi mais également mon collègue le ministre de la ville c'est parce que nous voulons cette fois-ci qu'il y ait une synergie d'action entre les membres du gouvernement mais également avec le gouverneur de la ville de Kinshasa et évaluer et penser comment nous allons avancer ensemble le met dans la main suivant la vision de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tiseké une commission mixte ministère des infrastructures travaux publics des finances gouvernera de la ville province Kinshasa et bien d'autres parties prédentes sera mise sur pied pour discuter notamment sur les priorités de ce plan et les attributions de chaque partie La GECAMINE organise du 26 au 28 juin à Louboumbachi la session des formations des mandataires de cette société étatique une initiative du directeur général de cette grande firme minière Placide Kalla Reportage Les mandataires partenaires de la GECAMINE sont en formation d'épanouissement professionnel à Louboumbachi dans la province du Okatanga la session de formation concerne les administrateurs les directeurs et les responsables de filières aussi bien que les membres du comité de suivi à modiation ils sont en étude des facteurs de bonne gouvernance de la générale de carrière et des mines en République démocratique du Congo les défis en la matière ont été présentés par le directeur général Placide Kalla à ce titre les cabinets à Safo et Mazard assurent la formation sur le thème central GECAMINE associé minoritaire en effet la question fondamentale repose sur le droit intégral de cette société du portefeuille autant que l'a exprimé le directeur général dans son mot d'ouverture de cette deuxième session de formation de mandataires cet atelier de trois jours soit du 26 au 28 juin 2024 se focalise sur le redressement économique du pays comme le préconise le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Utilombo le projet consiste à récréer le cadre juridique et financier susceptible de permettre l'essor de la générale de carrière et de mines Les corps scientifiques congolais et quelques membres du gouvernement ont réfléchi sur les fondamentaux pour l'émergence du pays suivant ce qu'a été la première journée de ces assises avec Alain Bikaï Cette conférence sur les fondamentaux pour une initialisation effective de la RDC a réuni la crème intellectuelle du pays et cadre de l'épaix autour des thématiques qui accompagnent la mise en œuvre des six axes prioritaires du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Utilombo après les discours d'ouverture du coordonnateur national du corps de l'élite scientifique de l'IDPS Dr Soft Moukouna Le professeur Jean-Marie Béat Doyen de la Faculté de Polytechnique de l'Iniquine a axé son exposé sur la place de l'industrialisation dans le développement de la République démocrate du Congo Pour ces cadres de l'IDPS sans la formation des ingénieurs il est difficile d'aspirer au développement Marie-Thérèse Sombo Safi Moukouna ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et le professeur Kabengélé ont abordé le sujet de l'hygiène indisquielle et professionnel l'un des enjeux de l'indisquialisation A son tour les coordonnateurs de CPTSM un service du ministère des mines professeur Raphaël Matam est revenu sur la problématique de la transformation locale des produits miniers Pour ce faire ces jeunes cadres de l'IDPS s'est étalé à long et large sur l'importance de la transformation de ces produits localement Les vice-gouverneurs de la Banque Centrale du Congo professeur William Pambou Pambou a incité sur la création des banques d'Etat pour financer l'indisquialisation de la RDC Le ministre des ressources hydrauliques et électricité professeur Teddy Luamba a fait un état de lieu de l'industrie de l'eau et de l'électricité Teddy Luamba prévoit dans son action de rendre les cadres juridiques de ces secteurs incitatifs et la création du fonds de promotion de l'eau et de l'électricité Dans son introduction le ministre du commerce extérieur Julien Paloukou a salué le leadership éclairé du secrétaire général de l'IDPS pour l'organisation de ces assises avant de faire une analyse critique du plan directeur de l'indisquialisation de la RDC Au Sud Kivu les travaux de construction du pont Kavougougougougou financés par le gouvernement central à travers les fonaires de la plaine de la Rousizi en territoire d'Ouvira sur la nationale numéro 5 avance à pas des géants comme en témoignent ce reportage de la RTNC Bukar La 502ème brigade d'entretien de l'office des routes sur Kivu évolue normalement avec les travaux préparatoires des constructions du nouveau pont en béton armé sur la rivière Kavougou situé au point kilométrique sur la route nationale numéro 5 dans la plaine de la RDC en territoire d'Ouvira durant 4 jours la 502ème brigade d'entretien a détruit complètement à l'aide d'un marteau pire le cœur mécanique l'ancien pont effondré par le surchargement des camions des marchandises la fin de démolition de cet ancien pont ouvre la brèche à l'office des routes pour l'enfouillement des culets et murs en ailes en béton armé mais aussi les parafouilles en amour et en aval de l'ouvrage le directeur provincial de l'office des routes de l'office des routes et sud qui vous l'ingénier Alain Mougangou accompagné par la délégation de la direction générale de l'office des routes département de l'administration et finances des ressources humaines accompagné par le président national de la délégation syndicale en mission de travail à Ouvira est strict du délai des travaux des 4 mois je leur demande seulement qu'ils soient apaisés parce qu'effectivement toutes les batteries sont en marche nous sommes en train de travailler et nous pensons que d'ici 2 mois nous allons remettre le trafic sur l'ancien tracé de la route ces travaux sont financés par le gouvernement central à travers les fonds national d'entretien routier FONER dans le cadre du programme d'entretien routier PR 2023 sous la mission de contrôle du bureau technique de contrôle BTC Mesdames, Messieurs toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de la transmission des certains reportages suite à un souci technique voilà c'est la fin de cette édition de la mi-journée merci à toute l'équipe merci à vous également d'avoir suivi ce journal restez avec nous au revoir abonnez-vous son pifo télévision vous informer sous notre devoir du mois C'est parti.